Un nouveau pèlerinage sur la Via Platin. Entre ces deux cathédrales, Salamante nous emportera vers le Camino Sanabres. Saint-Jacques plane sur cette ville de la Reconquista. Résidence d'un chevalier de l'ordre de Santiago nous offre ses 300 coquilles. Un des pilastres du portail de l'université, une tête de mort surmontée d'une grenouille, évoque la luxure et le châtiment divin. Celui qui la trouvera aura la chance. C'est parti vers 9h ce matin. Nous sommes le 8 septembre. Nous allons faire une petite étape de 15 km pour nous diriger vers Casalda del Vandencien. Voilà, c'est parti, première étape. Un chemin quasiment rectiligne au milieu des champs de tournesol, en longeant la Nationale 630 pendant 15 km. Un premier jour de liberté et de bonheur en reprenant le chemin. C'est parti. C'est pour moi. Et la cuisine. C'est parti, deuxième étape, aujourd'hui le 9 septembre, nous dirigeons vers les Cubots de la Tierra d'Albino, une petite étape de 20 km. Une longue étape de 20 km le long de l'autoroute. Une longue étape monotone et très chaude. Nous marchons vers Cubot de la Tierra d'Albino, un nom prometteur qui nous laissera sur notre soif, puisqu'il n'y a plus de vie. Elles ont été décimées par une terrible épidémie de phylloxéra, 19ème siècle. Le mirador de la prison de Topaz surveille notre solitude. Nous n'avons encore aujourd'hui rencontré aucun pèlerin sur le chemin de la Plata. Nous serons accueillis à Cubot de la Tierra d'Albino par le sympathique Filiberto, hospitalier à l'Albertore del Sabre, passionné par l'élevage des chevaux arabes. Il est d'Albino par l'élevage des chevaux arabes de la Tierra d'Albino. Il est d'Albino par l'élevage des chevaux arabes d'Albino par l'élevage des chevaux arabes d'Albino. C'est notre troisième jour de marche. Nous allons nous diriger vers Zamora. Aujourd'hui une étape un petit peu plus longue, 32 km je crois. Voilà, il fait frais. Je pense qu'on va avoir une belle journée. J'espère moins chaud qu'hier. La journée commence le long d'une ancienne voie ferrée que nous suivons pendant 4 km. L'étape aujourd'hui sera champêtre, entre culture de tournesol et vignobles. Un café con leche et un bocadillo nous attendent au village de Villanueva de Campéan. Il est 10 heures. Dans le lointain, Zamora nous fait un clin d'œil. Mais il nous faudra encore marcher 10 km pour arriver au rio Diero qui borde la ville. C'est un clin d'œil. Bienvenue. Sous-titrage ST' 501 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 Nous marchons Le soleil Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501